coucou les filles donc je reviens pour une nouvelle vidéo donc une vidéo produits finis donc je suis désolée j'en ai pas fait le mois d'année je crois j'avais pas assez produit là je sais même j'en ai même pas beaucoup non plus à vous présenter aujourd'hui mais j'ai essayé de réunir un peu pas mal de choses pour pouvoir vous montrer alors d'abord je vais pas vous montrer des produits de bouquet je vais vous montrer ces produits là donc c'est les produits j'arrive quand c'est de la gamme jernia c'est c'est des croustiques chocolat donc pour celles que ça intéresse c'est en fait c'est des petits on va dire des petits des petits encas pour la pause et en me caca ça me fait grossir puisque je prends ça pour mon régime actuel c'est super bon après il faut aimer le chocolat noir parce que c'est vraiment fort en chocolat noir et bon mais moi qui origine et qui a le droit à aucun sucre honnêtement ça me fait plaisir de pouvoir manger ce type de choses là et toujours dans la même gamme j'en ai deux à vous présenter donc je les ai beaucoup aimé à vous dire ce que j'en ai pensé je les ai beaucoup aimé voilà je les ai beaucoup aimé j'ai beaucoup enfin voilà j'en mange une par jour voire des fois deux parce que j'ai faim avec le régime que je fais et donc du coup ça m'arrive de faire d'en manger deux mais c'est vraiment pas calorique vous avez calorique à deux ans pour une barre vous avez pour 87 calories donc c'est pas beaucoup sachant que c'est quand même une seule barre pour une pause moi des fois ça m'arrive de manger deux barres comme ça juste pour le le soir tout simplement parce que des fois je rentre je suis fatiguée et j'ai pas très faim et deux barres comme ça ça me suffit et après je me coucher j'ai plus faim donc voilà et donc ça c'est ce que je mange le matin ou à 4 heures aussi genre par contre à 4 heures j'en mange qu'une j'en mange pas deux le matin j'en mange deux et donc ça c'est au caramel j'en ai aussi au chocolat blanc que j'ai pas terminé parce que je kiffe les chocolats blancs alors j'ai à l'avant quand j'avais fait ce premier régime j'ai adoré ce au caramel je vous avouerai que là j'ai re goûté au caramel j'aime bien mais franchement je préfère ce au chocolat blanc je trouve plus moins comment dire je trouve que cela ils sont plus pâteux en bouche que les que les autres donc ça c'est un repas minceur donc ce chocolat blanc ce n'est pas un repas c'est une pause goûter comme les autres elles sont moins caloriques que celle ci puisque celle ci elles sont à alors pour deux bars vous en avez pour 236 calories donc ça c'est pour un repas moi je mange pas celle là le matin j'en mange une souvent comme ça à 4 heures donc la mochette 236 je ne suis pas forte en calcul mental donc voilà à vous faire le calcul tout seul donc il m'en reste encore un truc juste parce que elles seront finies d'ici début de semaine prochaine donc du coup je me suis dit je voulais montrer dans les produits finis puisque j'en avais déjà acheté d'autres boîtes et j'ai acheté les boîtes je n'avais pas pensé peut-être vous les montrer donc du coup j'ai repris j'ai pris les boîtes que j'avais racheté donc voilà donc celle ci je les aime bien mais sans plus je les rachèterai pas je préfère vraiment ce au chocolat blanc alors après oui ça change de temps en temps changer de saveur donc voilà pour occasionnellement oui mais pour quotidien comme j'ai fait que ce au chocolat blanc non voilà alors quand je dis chocolat blanc ça a la saveur du chocolat blanc c'est pas du chocolat blanc c'est du chocolat noir autour et à l'intérieur c'est une saveur chocolat blanc mais c'est pas du chocolat blanc alors ensuite on va partir sur tout ce qui est produit beauté alors d'abord vous parler de ça donc ça c'est là un shampoing c'est un shampoing sec pardon de la marque baptiste que j'avais commandé sur le site maquillalia donc là si c'était senteur floral je pense j'aime pas trop l'odeur à vrai dire mais le shampoing est vraiment très efficace et j'avais beaucoup aimé alors comme je sais pas si vous avez regardé ma ma vidéo sur le hall de maquillalia du coup j'avais j'avais en pensant que celle ci j'en fais le chocolat j'avais commandé celle ci et en fait un shampoing colorant et non un shampoing sec donc du coup j'étais un petit peu un petit peu déçu mais en aucun cas c'est de la faute du site de maquillalia c'est moi qui n'ai pas fait attention donc voilà mais par contre celle ci elle est vraiment bien donc c'est pour tout type de cheveux donc la prochaine fois je pense que je prendrai celui avec les je crois que c'est une sorte de drapeau onglet ou les couleurs de drapeau onglet je ne sais plus et je pense que c'est l'autre en regardant bien que ça correspond mon type de cheveux puisque celle ci est pour tout type de cheveux enfin tout au moins celui ci comme shampoing sec voilà pour celui ci donc si je ne trouve pas d'autres je rachèterai sûrement celui là même si j'ai pas trop l'odeur on vous dit c'est juste l'odeur qui m'a dérangé sinon au niveau de l'efficacité il fait très bien son job donc voilà ensuite j'avais fait une commande de chez nocibe je ne voulais pas montrer parce que c'était juste un parfum j'ai acheté le parfum suite de l'olita lampica c'est une déception alors je vais essayer de vous montrer ça il est ici je l'ai mis dans mon sac en fait donc c'est celui ci je voulais pas montrer dans des dans des halls parce que j'avais été déçu de l'odeur je trouve qu'il ne tient pas du tout à ma peau alors peut-être c'est moi c'est pas le parfum c'était juste moi qui n'adhère pas à ma peau mais je l'avais senti j'avais été sentir dans une parfumerie et je l'ai même senti dans pour vous dire comment je l'ai connu j'ai senti dans le train enfin une jeune fille l'avait acheté elle avait essayé dans le train j'avais trouvé l'odeur vraiment super c'est vraiment une bonne odeur c'est une odeur assez fruité même très fruité et je me suis dit pour le printemps c'est vraiment l'odeur qui me faut et ben juger l'odeur elle semble alors ils sont vraiment très très bon mais ils sont vraiment super bon mais le souci avec ce parfum c'est qu'il n'adhère pas à ma peau donc voilà seule déception donc je reviens à vous dire pourquoi je vous ai parlé de ça donc en fait avec ce petit avec cette petite commande de j'ai reçu des échantillons et j'ai voulu les tester et je me suis dit qu'au moins c'est si j'avais envie d'acheter c'est c'est ben ces produits les échantillons pourraient me donner un petit un petit avant-goût donc effectivement c'est ce qui s'est passé j'aime beaucoup alors j'ai ça débordait un peu partout alors vous verrez pas bien parce que je l'ai déchiré un peu à l'arrache donc je sais pas si vous allez voir je vais un truc laisser la lumière peut-être voilà donc c'est le soin lumière hydratant pour le visage pose sèche et sensible moi c'est plus pour la peau sensible puisque je n'ai pas la peau sèche c'est une peau mixte donc voilà et bah franchement j'aime beaucoup je trouve qu'il hydrate très très bien bon après c'est pas un c'est pas non plus moi j'aime bien mettre par contre des soins enfin une crème anti ride hydratante pour l'avant le fond de teint mais je vous avouerai que celle ci j'aime beaucoup même limite pour le soir je trouve que pour hydrater la peau le soir ou quand vous vous maquillez pas bah c'est super donc je pense que j'irais me l'acheter alors donc c'était le soin lumière hydratant de chez donc de la marque nocide ensuite j'ai eu ce petit cette petite échantillon là donc de chez l'encombe j'ai beaucoup 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 aimé donc c'est un correcteur pour les rides donc j'ai énorme j'aime beaucoup je les j'ai pu l'étayer une semaine puisque c'est peut-être un flacon de de je ne sais plus de 5000 litres donc il va bien d'en mettre énorme ce que moi je le mets juste sous les yeux donc franchement j'ai beaucoup aimé ce alors j'en ai encore un petit peu je peux encore faire deux ou trois applications mais j'ai beaucoup aimé et l'odeur elle est vraiment c'est une tuerie en même temps c'est l'eau comme leur odeur elles sont vraiment elles sont vraiment très très bon je vous dis ça pourra par rapport aux parfums bien sûr par rapport aux produits j'en ai encore jamais testé enfin si j'avais déjà testé en échantillon mais mais pas on n'est pas en soin en pur soin on va dire donc je pense que j'aimerais me l'acheter aussi enfin déjà voir le prix et ensuite parce qu'apparemment c'est un nouveau produit donc on verra bien j'irai voir chez nocibe ou chez sephora si ils en ont et puis voir quel prix il est et si ça vous intéresse de savoir le prix ben j'ai quand j'ai quand j'irai je vous dirai le prix donc soit sur facebook si vous me suivez ou je vous mettrai une petite photo et je vous mettrai sur instagram donc voilà ensuite donc je vais vous parler de ce parfum là donc de chez essence donc j'avais pris ça parce que c'était un petit carton donc il y en a encore un petit peu donc c'est celui ci donc c'est like a bad girl donc j'ai adoré le packaging donc regardez le packaging il est vraiment très beau l'odeur je trouve que c'est un petit peu une odeur d'entrée bizarre ce que je vais dire mais je trouve que c'est un petit peu une odeur adolescente un parfum d'adolescente alors même s'il sent vraiment très très bon j'aime beaucoup mais je trouve que c'est pas c'est pas une odeur de femme si vous préférez c'est une odeur assez bon je dirais d'ado je sais pas pourquoi j'ai cette alors qu'est-ce qu'il y a dedans je vois pas ce qu'il pourrait avoir dedans mais je sais pas je sais pas vous dire je ne saurais pas vous dire exactement mais pour moi c'est plus un parfum d'adolescente qu'un parfum de femme contrairement à l'autre que j'ai acheté sur le site maquillalia qui lui sent vraiment la fraîcheur de l'été etc mais je trouve plus c'est un parfum que celui ci je vois plus comme pour ma vielle plus de son âge je sais pas je suis peut-être folle mais je vois plus comme ça donc je ne le rachèterai pas ensuite alors peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas je ne sais pas la marque d'op je pense que vous connaissez c'est quand même une marque qui est assez connue donc là c'était le gel douche j'avais essayé celui à la madeleine et mon chéri avait essayé celui au coca cola alors le coca cola c'est vrai qu'il sent vraiment très bon vous avez avec du bonbon c'est vrai c'est vraiment une bonne odeur la madeleine c'est pareil c'est vraiment très bon et la guimauve j'ai vraiment adoré alors si vous aimez la guimauve sincèrement je vous le conseille il sent vraiment très 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 bon il reste bien sur la peau contrairement à celui que j'ai racheté puisque j'en ai racheté un autre qui est à la framboise il sent le bonbon un peu créma mais je trouve qu'il adhère moins à la peau que celui ci il sent vraiment ça restait bien sur la peau et j'ai beaucoup à aimer je vous dirai pas lequel j'aimais le plus entre eux parce que je me suis lavé aussi celui avec le coca cola mais sur les trois mes préférés donc c'est vraiment celui ci et celui à la madeleine donc les deux que moi j'ai testé plus longtemps au coca j'aimais beaucoup mais je suis pas vraiment une fan de l'odeur du coca donc franchement la madeleine et la guimauve surtout la guimauve j'ai vraiment beaucoup aimé plus la guimauve que la madeleine donc c'est vraiment celui là qui m'a beaucoup plus il sent vraiment super bon et je serai là j'irai le racheter direct là j'ai voulu tester un autre donc je vais d'abord finir celui là et je pense que je vais même pas je vais même pas attendre de le finir mais rechercher direct parce qu'il sent vraiment trop bon et voilà voilà et je pense aussi tester les autres pour vous en parler aussi donc je vous ferai une petite revue pour les produits d'op enfin pour les gels douche d'op et je vous dirai mon avis mais celui là c'est mon coup de coeur donc voilà alors je vais vous parler de ça donc un produit nocibé donc ça c'est pas moi qui l'ai acheté c'était on me l'avait offert dans un dans un coffret avec plein de choses pour mon anniversaire il ya je l'avais jamais utilisé en fait il ya il ya trois ans mais je l'avais jamais utilisé c'est une omicellaire démaquillante de chez nocibé donc c'était une ancienne amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire avec un autre pour les yeux et j'avais bien aimé celui pour les yeux mais j'avais pas encore testé celui là puisque je me maquillais principalement avec des lingettes avant donc du coup je n'avais pas testé et je l'ai beaucoup enfin je vais beaucoup utiliser cette année enfin je veux dire les mois de janvier jusqu'à aujourd'hui puisque je n'avais pas je n'avais pas encore utilisé et j'ai beaucoup 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 aimé donc c'est vraiment alors le seul problème avec ça c'est que ce que j'aime pas trop chez les les omicellaire donc j'ai oublié de dire l'odeur bon elle sent un peu je sais pas elle n'a pas une odeur spécifique ce que j'aime moins dans les omicellaire c'est que elles sont trop trop elles humidifient beaucoup tôt enfin elle dit je sais pas comment vous dire oui les humidifient c'est de l'eau vous aime bien c'est normal mais j'ai l'impression que la peau est gorgée d'eau et c'est ce que j'aime le moins ou alors c'est moi qui en met peut-être un peu trop je ne sais pas mais je suis un peu moins à tête des omicellaire même si j'aime bien celle ci actuellement j'utilise celle de chez action celle ci que chez action la marque est grand alors j'aime beaucoup parce qu'elles sont bons vous l'avez déjà présenté dans le hall de chez action je sais on est censé parler des produits finis mais voilà je m'étale un petit peu ouais donc j'ai un peu de mal avec les omicellaire sauf celle ci que je viens de vous montrer parce que oui elles sont bons et je la trouve beaucoup moins gorgée d'eau je sais pas comment vous expliquer autrement mais je trouve qu'elle est celle ci je trouve que c'est peut-être moi qui l'a mal utilisé je sais pas je la rachèterai je pense parce que j'ai quand même aimé le le fait qu'elle démaquille vraiment vraiment très bien donc je la rachèterai et je retesterai vraiment pour vous faire une comparaison avec l'autre et je vous dirai ce que j'en pense par rapport à celle de chez action donc voilà excusez moi alors ensuite j'ai donc quasiment terminé donc j'aime plus je vais casser la poudre bronzante de chez l'oréal donc la glam bronze qui est celle ci alors cette poudre bronzante je l'adore vous aviez un petit un petit miroir ici et vous aviez une petite un petit pinceau pour mettre la poudre mais je l'ai jamais utilisé parce que parce que j'avais mes propres pinceaux donc j'avais pas besoin de ça alors je l'ai beaucoup aimé et malheureusement je ne la retrouve plus je l'avais commandé sur un site à l'époque qui était folie cosmétique et je suis retourné et je n'ai pas trouvé donc si vous savez où même en surface je ne la trouve pas donc si vous savez où je peux trouver cette 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 poudre bronzante je suis preneuse parce que elle fait son efficace franchement j'ai testé celle de chez fashionata celle de chez agnès b celle celle-ci donc de chez agnès b bah honnêtement la l'oréal elle est enfin c'est la meilleure alors je n'ai pas testé d'autres encore donc je peux pas vous dire c'est la meilleure de toutes que j'ai utilisé parce que on n'a pas utilisé des milliers mais ça fait un an de gelée donc et franchement je l'adore c'est j'en ai encore un petit peu donc j'ai de la garder au maximum mais j'adore cette poudre et j'aimerais bien la retrouver donc si vous savez mettez le moi en commentaire où je peux trouver celle ci donc la marque c'est l'oréal et c'est la glam bronze with un stick donc comme elle date quand même de l'année dernière je sais pas si j'en trouverai encore donc voilà pour ça ensuite donc j'ai terminé le correcteur de chez make up révolution donc qui se présentait un peu comme un rouge à lèvres c'était la teinte 01 donc c'est la teinte la plus claire c'est la teinte qui me convient je l'aime beaucoup je l'ai racheté et je le rachèterai parce que j'adore ce je trouve qui 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 fonctionne qui fait très bien son job j'aime beaucoup donc celui là je le rachèterai et en plus d'avoir d'avoir cet effet enfin de bien faire son job il y a un effet aussi un petit peu highlighter enfin pas highlighter non non pas highlighter mais un effet lumière franchement c'est le top je l'aime beaucoup donc c'est si ça vous intéresse donc c'est le correcteur make up révolution the matte effect coucou les filles je suis désolée ma caméra avait coupé donc j'ai dû la recharger j'ai pu me dépêcher parce que j'ai peur d'avoir encore une panne de batterie donc j'en étais à ce petit ce petit correcteur de chez make up révolution comme je vous ai dit je l'ai adoré il masque très bien les cernes excusez moi et donc il a un effet vraiment lumière il en reste un tout petit peu je vais vous montrer je sais pas si vous verrez façon j'ai recommandé le même chez maquillage vous avez fait une petite vidéo hall donc voilà donc ensuite c'était mon petit produit fétiche aussi de chez essence donc le pur skin anti spot donc là j'avais pris la teinte 0,2 et j'ai comme c'était un peu foncé pour moi j'ai repris la teinte 0,1 donc j'ai adoré donc j'ai repris donc pour vous parler un petit peu de ce produit et bien moi je m'en sers comme un peu un bébé crème c'est un effet mat donc pour celles qui aiment les effets mat ben on vous conseille fortement donc il couvre très très bien et il y a une action anti imperfection donc voilà et franchement l'action l'action anti imperfection est vraiment super parce que avec ça depuis que je mets ça en fait j'ai beaucoup moins de boutons donc voilà ensuite donc un parfum donc le love our dose de chez jesel donc dans vous dire que si vous le connaissez ben vous savez qu'ils sont vraiment super bon donc j'ai d'autres parfums à terminer dont le sweet et le hyve saint laurent et j'ai encore du black excess et je crois aussi le lady million donc je vais d'abord terminer tout ça avant de racheter un autre parfum ensuite j'ai ceci donc vous connaisserez sûrement pas si vous n'êtes enfin si vous ne connaissez pas les magasins bleu libellule donc c'était ma ma copine qui m'avait pris ça dans un coffret pour mon anniversaire donc c'est un un gommage pour le corps donc la senteur je n'ai pas encore tout terminé mais je voulais vous montrer parce que d'ici là c'est terminé c'est un gommage pour le corps qui sent divinement bon j'ai l'impression qu'il y a un petit mélange de vanille de miel je sais pas alors voilà c'est marqué macarons donc c'est pour ça que j'adore en fait parce que j'adore les macarons et ils sont vraiment très très bon et c'est la marque pégis sage et vous pourrez retrouver ce produit là dans les bleus libellules ensuite je me dépêche je suis désolé donc ça je vous en avais parlé c'est un stick démaquillant pour les yeux donc des mastic de la marque label de chez intermarché vous pourrez les retrouver chez intermarché ça marche quand même très très bien surtout si vous avez fait une petite erreur au niveau de la liner au niveau du col ça marche vraiment très très bien ensuite ce petit enfin ce petit ce mascara de chez essence donc c'est le get big glèche volume boost donc c'est un waterproof je vous l'avais déjà montré en hall précédemment puisque je l'ai racheté puisque je l'ai vraiment adoré il fait très bien son effet donne un énorme volume et il allonge en même temps les cils donc ils disent que c'est le volume mais je trouve que niveau là pour allonger les cils c'est vraiment aussi celui qu'il vous faut alors ceci donc je l'avais également parlé dans mon hall je l'ai testé donc avant de vous en parler dans mon hall donc je vous avais dit que c'était vraiment pas quelque chose que j'avais aimé donc je par curiosité je voudrais en racheter un avec la couleur que je vais faire mais en fait en en regardant ce truc je me suis aperçu qu'avec la couleur que je vais faire il n'aura pas la couleur donc je pourrais pas le retester et de toute façon je quand je me dis que je n'ai pas aimé vous vouliez pas le retester après je l'ai peut-être mal utilisé donc voilà mais si vous voulez tester moi personnellement je pense que c'est pas c'est pas le top donc c'était comme concussion concussion de marque concussion c'est un pour en fait redonner une vivacité à votre couleur donc j'ai pas du fou ensuite donc mon produit fétiche la poudre libre de chez pb cosmétiques alors celle là je l'ai vraiment adoré donc c'est elle fait très bien son job donc elle matifie vraiment bien de teint elle sent divinement bon elle est géniale voilà simplement est génial je vais racheter en beaucoup en quatre fois encore pour faire pour faire un petit moment avec parce que vraiment je l'adore ensuite donc ces petites crèmes ici donc de chez action que celle de nuit je n'ai pas vraiment terminé mais celle de jour elle est quasiment terminée donc ils sont vraiment très très bon et niveau l'hydratation ben c'est le top alors après niveau si vous cherchez une crème anti-rides c'est pas celle qu'il vous faut parce que c'est pas pas vraiment le but de cette crème même s'ils disent qu'il y a du Q10 dedans honnêtement pour moi c'est pas du tout une crème anti-rides c'est plutôt une crème hydratante qu'une crème anti-rides donc voilà donc mais j'ai beaucoup aimé quand même l'odeur le l'effet qu'elle fait sur la peau c'est je l'ai déjà racheté donc pour vous dire que j'ai aimé alors ensuite donc j'ai gardé les petits papiers des boules de bain de chez Lush donc celle-ci c'était la freeze banger je franchement je peux pas vous dire quelle était leur couleur je ne me souviens plus parce que c'est je les ai utilisées il y a un petit moment alors je crois que celle-ci c'était à la c'était à la pomme d'amour il me semble je ne suis plus sûre franchement je ne sais plus je vais pas vous mentir je ne me rappelle plus oui c'est ça c'est à la pomme d'amour donc c'était la jaune que je vous avais présenté il y a quelques temps donc en fait elle est jaune à l'extérieur et à l'intérieur enfin elle a une couleur bleue qui s'éparpille dans votre bain et en gros votre bain le jaune est bleu ça fait vert donc votre bain est vert ça sent super bon la peau elle est super douce au niveau de la mousse ben il mousse pas trop mais au niveau de la couleur et de l'odeur c'est vraiment un régal donc oui celle-là j'espère qu'il la prend encore parce que la brosse m'avait dit qu'il la ferait peut-être plus donc je retournerai fin du mois de voir si elle est encore je pense que je la reprendrai parce que vraiment j'ai beaucoup aimé alors toujours chez Lush et pourquoi chez Lush parce que dans une vidéo j'ai eu le malheur de dire tout le long de la vidéo parce que j'étais fatiguée j'ai vraiment pas fait attention j'ai eu le malheur de dire Lush au lieu de dire Lush et je m'en suis pris plein la tronche par des commentaires de jeunes personnes qui pour eux étaient stressants donc pour les prochaines vidéos de chez Lush si j'ai le malheur de me tromper si ça ne vous plaît pas ben je vous invite à arrêter la vidéo et à ne pas regarder tout simplement puisque c'est ma chaîne et si j'ai envie de me tromper et ben je me trompe entre guillemets voilà je ne l'ai pas fait exprès hein vraiment mais il y a des commentaires qui vraiment enfin voilà il y a une façon de le dire c'est juste saoulant de voir des gens qui ont juste envie de casser le truc voilà c'est pas dramatique c'est pas la fin du monde parce que j'ai j'ai un petit peu modifié le nom si vous adorez la marque Lush et ben j'en suis désolée de m'être trompée mais c'est pas la peine d'en faire toute un tata marque juste pour un nom quoi enfin voilà bref donc celle-ci c'était la Pink Pink Balistique donc c'était la boue toute rose avec les avec les petites fleurs dedans et donc quand vous mettez dans le bain ça fait des petits ça fait des petits confettis de coeur donc elle était vraiment très très bien celle-là aussi et autant vous dire qu'elle sentait vraiment très très bon je l'avais fait pour la Saint-Valentin et ben j'ai adoré franchement c'était le top ensuite ici il y a la Butterball donc celle-ci je crois qu'elle était verte je ne ferai plus vous dire je ne peux pas vous dire des petits je ne sais plus parce que je ne sais plus du tout donc celle-ci c'était non c'était pas la verte c'était une blanche donc elle était blanche à l'extérieur et quand vous la mettez dans le bain ça fait des petits des petits de couleur enfin des petits comment dire je ne saurais pas vous dire ça fait un peu doré voilà donc celle-là j'ai bien aimé mais je la reprendrai pas parce que donc la pink pink balistique celle-là oui j'ai adoré mais je ne l'ai pas retrouvé donc j'en ai pris une autre je ne vais plus tromper je ne vais pas en avoir testé je vous dirai ça dans une prochaine vidéo mais celle-ci bon sans plus c'était bien mais sans plus ensuite j'avais pris la Sunnyside donc celle-ci c'était aux agrumes donc c'était celle qui était toute pailletée et elles ont fait vraiment très bon par contre celle-ci alors si vous la mettez comme ça dans le bain elle ne va pas mousser mais par contre si vous mettez la pomme de douche dessus ça fait énormément mousse et elle sentait vraiment trop trop bon mais c'est plus l'aspect esthétique qui m'a attiré vers elle plutôt que l'odeur aussi elle sentait vraiment très bon mais beaucoup les paillettes tout ça qui m'a attiré à aller vers elle donc voilà c'est un peu bête mais j'ai beaucoup adoré ce côté-là donc celle-ci je ne l'ai pas racheté mais voilà je préfère attendre un petit peu l'été puisque c'est vrai que c'est beaucoup des odeurs pour l'été donc j'attendrai l'été pour l'arracher si il l'a encore bien sûr ensuite j'avais pris la Avobaf donc c'était celle-ci c'était la verte et c'était à la citronnelle et à la berganote donc elle sentait vraiment aussi vraiment très très bon bon couleur verte dans l'eau c'était voilà elle sentait vraiment très bon celle-là mais quand j'y suis retournée il n'avait pas non si je crois qu'il l'avait je ne sais plus mais je crois qu'il l'avait aussi mais j'avais envie de tester en fait à chaque fois que je vais chez Lush j'ai envie de tester d'autres choses donc là la prochaine fois la seule que je vais reprendre c'est la jaune parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'en testerai encore d'autres parce que j'aime beaucoup leur boule de bain c'est vraiment prête donc voilà et je pense aussi tester d'autres produits comme je pense les shampoings puisque j'avais vu des shampoings solides et je suis curieuse de savoir comment ça se... je ne sais pas comment on fait pour se laver les cheveux avec ça je ne sais pas donc j'ai envie de tester par curiosité si vous avez déjà testé les shampoings solides mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien tester savoir ce que ça donne et peut-être me conseiller sur celui que je peux prendre puisque moi j'ai plutôt les cheveux qui ont tendance à régresser vite au niveau de la racine et sec au niveau des points puisque je me lisse les cheveux quasiment tous les jours donc non je me lisse les cheveux tous les jours sauf le week-end puisque là je ne les lisse pas pour qu'ils reposent un peu si vous ne me voyez jamais coiffer dans mes vidéos ou si vous me voyez rarement coiffer c'est parce que justement j'évite de les lisser pour éviter qu'ils s'abiment trop vite parce que comme je les lisse tous les jours le week-end vous allez me dire tu les attaches ce n'est pas mieux mais là c'est pour la vidéo parce que je ne veux pas parce que mes cheveux sont un peu ondulés si je laisse mes cheveux détachés ça va juste faire une grosse touffe et je n'aime pas du tout donc voilà mais je suis désolée si ça vous dérange que j'ai des cheveux comme ça mais j'aime bien les laisser respirer le week-end pour dire qu'ils ne sont pas toujours lissés parce que ça abîme énormément les cheveux donc voilà et donc je vous disais si vous avez déjà testé les shampoings solides mettez le moi en commentaire et si vous savez ce qui peut me convenir donc moi comme je vous disais j'ai la racine grasse et la pointe sèche donc si vous savez lequel me conseiller mettez le moi en commentaire ça me fera plaisir et puis au moins je n'arrive pas à chercher parce qu'à Lille il y a énormément de monde et généralement pour avoir la vendeuse c'est un petit peu compliqué donc ou alors il faut y aller vraiment entre les midis et je n'ai pas toujours ma pause à la même heure donc c'est un petit peu chiant donc voilà si vous pouvez m'aider ça me ferait vraiment plaisir et donc je vous retrouve tout de suite après ou bien après puisque je ne sais pas si la caméra va tenir jusque là pour un nouveau thème de vidéo je vous laisse la surprise j'espère que ça vous plaira beaucoup d'outubes ont fait je pense que vous devez deviner un peu ce que c'est vous allez voir si ça vous plaît ou pas enfin voilà après j'essaie un test je teste un petit peu des nouvelles choses et je verrai bien si ça vous plaît ou pas sur pour cette je termine cette vidéo puisque je n'ai plus rien à vous montrer je suis désolée pour la pauvreté de ces produits la prochaine fois j'essaierai de vraiment bien tout garder puisque j'en avais beaucoup plus mais il y en a que j'ai jeté mais je n'ai pas fait attention donc voilà la prochaine fois je vous promets que je regarderai plus d'autres choses et également j'ai une autre question à vous poser en fin de vidéo c'est savoir quelle box vous préférez parce que j'ai l'intention de m'abonner alors on m'a conseillé la Birchbox je ne le connais pas du tout la Glossybox j'en ai beaucoup entendu parler avec les youtubeuses mais on m'a dit que ce n'était pas le top donc je voudrais avoir vos avis vous me dites quelle box pour vous est la meilleure pour que je puisse m'y abonner et vous faire découvrir tout ça ou si vous avez envie de découvrir une box en particulier vous pouvez aussi me le mettre en commentaire voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve donc peut-être tout de suite après plein de bisous bye bye merci merci Sous-titrage FR ?